Est-ce que ça me paraît possible, oui, de pas beaucoup, moyen, beaucoup, plus, très plus, mais entre un peu coupé et très coupé, oui, et oui, enfin, et mou, oui. Le truc, c'est qu'eux, enfin, déjà, eux, ils ont toujours rien à servir dans ce taxe-là, coupé-mou, qui, pour moi, est le meilleur service du monde, mais qui est hyper dur à faire travailler. Mais c'est vrai que nous, en France, on a toujours appris à travailler avec de la déviation, alors que ce service-là, coupé-mou, ce que fait Patrick, ce que fait Damien, pour moi, c'est le meilleur service, c'est hyper dur de remettre, quand tu ne vois pas les faits, tu prends un pari à chaque fois, si tu cours, c'est la catastrophe. Et moi, je déteste jouer sur ma ligne, parce qu'il sert comme ça, et vraiment, je ne vois rien du tout, je ne sais pas du tout comment remettre sur ce service. Mais, et je pense que c'est pour ça qu'à force de travailler dans ce taxe-là, ils sont capables d'accrocher un peu plus et tout, mais nous, on le fait un peu aussi, par exemple, en double, tu fais le signe, tu dis, lifté, le mec, ça arrive, quand il prend, il la met dans le filet, par exemple, bizarrement, et derrière, tu dis, si je cherche coupé maintenant, ou si je cherche un peu moins lifté, un peu plus smooth, le mec, il y a des chances qu'il le remette encore dans le filet, tu vois. Donc, est-ce que, est-ce que eux le font vraiment et tout, volontairement, je ne sais pas. Franchement, c'est vraiment fin. Il y a eu des joueurs français qui jouaient en double avec des joueurs chinois et qu'il y avait une tonne de signes et qu'en fait, c'était justement ça, il y avait très coupé, très très coupé. Enfin, non, une tonne de signes, non, 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 non. Ouais, c'est ça. Non, non, une tonne de signes, non, ils ont pu le couper mou et en base, en fait, ce qu'ils font là, ce qui fait leur force, c'est qu'ils ont déjà une hauteur de service, enfin, ils servent super bas, vraiment, la trajectoire, c'est vraiment une vague, mais toute petite et ils ont une super longueur. Et en double, on sait qu'ils servent 95% du temps mou, mais le problème, c'est qu'ils en font un coupé dans le match, enfin, dans le set, admettons, ou même des fois dans le match. Et le truc, c'est que c'est ce service qui te met le moins, parce que, en fait, tu te dis, je vais tous les jouer mou, mais à partir du moment où il te fait le coupé, tu te dis, ben, il sait le faire. Et en fait, comme tu ne vois pas la différence à l'impact, quasiment, mais en fait, à chaque fois, après, sur le mou, ta part, tu hésites un peu plus. Et en fait, eux, je les ai vu, ils travaillent, en fait, le coach, il met la raquette, enfin, ils ont des systèmes comme des potos, des potos de rugby qui viennent à côté, et en fait, qui met, voilà, une hauteur comme ça, et en fait, il faut qu'ils servent sous la raquette, enfin, sous la ligne. Et en fait, quand ils étaient venus à l'entraînement, ils mettaient la raquette comme ça sur le service de ma ligne et tout, mais ils ne touchent jamais la raquette, je ne serais pas, le service, c'est vraiment, c'est fou. Et ça, c'est hyper important, on s'est fait la remarque, l'arrangé, Josic, il a un service, mais il effleure le filet, je ne sais pas, et pourtant, il ne fait pas beaucoup de l'aide si le filou, Dorian, ou machin, il est, normalement, son service, il passe à chaque fois juste au-dessus du filet, et ça, pour le flipper, même quand le service est lifté, pour le flipper, c'est super dur, c'est super dur. Donc ça, ça me paraît une balle de travail super important de la hauteur du service. Alors, est-ce qu'on peut arriver à, voilà, mettre en place un système de, voilà, on a eu des paniers pour amasser les balles, est-ce qu'on ne peut pas demander à Butterfly, à Zeper, machin, de faire la réponse sur des trucs pour, voilà, faire travailler la hauteur du service, parce qu'à la limite, c'est vrai que comme ça, comme ça, c'est pas super, plus facile de voir, et puis à la limite, c'est pas super rigolo, mais par contre, si, voilà, on a une planche qui vient ici, essayer à chaque fois de faire passer la balle sous la planche, en profilier la planche, ça peut être un truc sympa, en plus, des pattes cassées, ou des machin, la hauteur du service, ça me paraît super important. On le voit, hein, quand on serre un peu haut, l'autre, il a souvent la possibilité soit de flipper, mais la majeure partie du temps, il en met court quand même, et en fait, quand on serre niveau tout de suite, on se recule, on a un mouvement de recul, et parce qu'on a peur, il se rend le mec qui en met court, et le coup, il est perdu, pas direct, il est perdu en deux temps, quoi, c'est-à-dire, le mec en met court, tu la donnes comme ça, elle monte au ciel, et voilà. Je crois qu'on ne peut pas occulter les, enfin, on ne peut pas parler du service, on peut occulter les règles, les nouvelles règles qu'on a tenues en presse, c'est un bordel sans nom au niveau international, moi, je suis en train de me battre un peu pour relancer une association de joueurs au niveau international, pour essayer de faire bouger les choses, parce qu'on se rend compte que les gens qui trichaient avant, continuent à tricher, ils trichent encore plus, en cachant, en entrant la balle, d'un peu comment, et ceux qui servaient réglementaire, ont fait l'effort de continuer à de servir réglementaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des joueurs comme Schlager, en entrant, il a lancé sur lui, mais qui lancent haut la balle, qui écartent le bras et tout, et des joueurs comme les Polonais, qui servent vraiment comme ça, et en fait, l'arbitre qui est là, il se rend pas compte qu'il lance la balle sur lui, moi, cette année, j'ai eu un problème avec Cédric Alestani en championnat, parce que, enfin, ça faisait 3-4 matchs que je perdais, en ayant vraiment la sensation de me faire baiser, parce que les mecs qui servent comme ça, comme France, par exemple, j'ai l'impression que si le mec qui lance la balle radicalement, il ne peut plus jouer. Donc, le problème, c'est que la règle est super dur à faire appliquer, parce que, si on prend la règle, en fait, à la lettre, on se rend compte qu'en fait, il faut qu'il y ait un joueur et l'arbitre qui voit la balle, donc un triangle avec le filet, c'est-à-dire que si le joueur est en face et moi, je décide de le remettre comme ça, normalement, le service est faux pour la terre serre, ce qui paraît agréant. Donc, gérer, enfin, pour l'arbitre, trouver, pour l'arbitre, voir toutes les 5 secondes si le service est bon, et oser le dire et oser l'ouvrir, alors que ça arrive une fois par match, derrière, il y a un plan de compensation pour l'autre, mais c'est jamais un point de coin de cette perte. Voilà, donc, moi, j'ai l'impression que la seule solution serait, en fait, de supprimer le lettre, parce que les arbitres sont focalisés sur le lettre, parce que ça fait partie du règlement, et en même temps, ils doivent regarder l'impact, le lancer, le toucher. Moi, en fait, ce que j'ai envie de proposer, c'est de supprimer le lettre, que les arbitres soient, en fait, en face du serveur, quand il y en a deux dans les grands championnats, sinon un seul arbitre en direction du filet, pardon, dans l'axe du filet, et, en fait, de lancer la balle, d'être obligé de lancer la balle au-dessus de la tête, ce qui permet, en fait, ce qui permet d'éviter tous les jets, en fait, où on met de la vitesse, en fait, et où on se lance la balle sur la raquette, et où, en fait, le joueur, sans faire vraiment, sans mettre vraiment d'effet, en fait, se sert de la vitesse, et simplement avec la raquette, arriverait mettre de la... Là, j'ai changé un peu le truc, mais voilà, il y en a plein, à moins, qui savent comme ça, notamment sur le grand camp, et alors que si on leur demande de lancer la balle au-dessus de la tête, ils sont vraiment obligés de faire quelque chose avec la raquette, et ça change fondamentalement le truc. Voilà, donc... On a entendu pas mal de trucs, notamment, enfin, il y a eu Alinsep aussi, un enteneur qui est passé, qui a demandé aussi aux joueurs d'apprendre à servir faux, parce que... pour ne pas se faire baiser sur d'autres joueurs. Moi, je ne suis pas partisan de ce truc-là, mais c'est vrai que quand on se fait baiser un match, deux matchs, trois matchs, sur des mecs qui, en fin de sept, servent faux, ou n'hésitent pas, parce que c'est vrai qu'ils jouent un peu avec l'arbitrage, et on peut se dire, le temps que ça reste dans les... ce de règle, c'est-à-dire, le temps que l'arbitre n'est pas quelque chose, c'est que le service est considéré comme réglementaire, mais au moins, j'encourage, j'encourage tout le monde à essayer de servir le plus réglementaire possible. Et même Damien, par exemple, qui lui, sert super bien et réglementaire, il aimerait à la limite proposer que tout le monde serve à envers pour qu'on arrête de tricher. C'est vrai que... Il y a des matchs, il y a eu cette année un match Groscoff sur un joueur polonais, mais c'était une mascarade, impossible de dire quelque chose, Groscoff pousse plein, l'arbitre qui tira un, pour moi, il a lancé... enfin, verticalement, il a lancé bien, mais le joueur, il apprend comme ça. Et c'est impossible de voir l'effet. À la limite, c'est pire qu'avant, parce qu'avant, on était vraiment habitués à regarder... à regarder la balle, à regarder le rebond, et maintenant, comme on voit toujours l'impact, en fait, on fait plus gaffe, on fait plus gaffe à ces trucs-là. Donc, c'est hyper dur, maintenant, qu'il y a un mec qui sert par réglementaire, de voir l'effet du service beaucoup plus qu'avant. Par contre, la proposition que tu fais, c'est de lancer au-dessus de la tête, c'est l'une d'extensibilité de certains qui ont besoin d'un lancer un peu plus court. Ouais, mais... Parce que là, pour ceux qui votent depuis X années, avec un lancer assez court... Alors, après, sur la proposition de changement de règles, moi, j'en ai pas dit, par exemple, sur les 5 services, les 7... Enfin, qui sont possèdent de services, les 7 en 11 points. Moi, je considère que... Pour laisser le temps aux gens qui ont le plus l'habitude de servir de cette façon, il faut proposer la règle pour qu'elle soit effective dans 2 ou 3 ans, pas dire, voilà, pour 7 ans prochain, c'est comme ça. Maintenant, si tu regardes bien, je pense que ceux qui ont des sensations au service, ceux qui travaillent au service, ils sont, déjà, ils ont plusieurs... Ils ont une gamme de service étendue et donc ils sont capables de la lancer relativement haut, certaines fois. Et en général, ceux qui servent comme ça, c'est justement ceux qui cèdent un peu... En général, ils s'allancent toujours un peu sur la raquette. Ils cèdent un peu de l'impulsion avec la main pour la lancer. Damien, c'est pas le cas, c'est vrai, par exemple, mais il est capable de la lancer comme ça et s'y arrive très bien aussi. Moi, ce qui me fait chier, c'est de tomber sur des mecs qui, si tu leur demandes de lancer la balle pratiquement, ils ne savent plus servir, quoi. Ils ne peuvent plus jouer. Ils ne peuvent plus jouer qu'à baisse. On en a parlé, enfin, on s'est engueulé, mais je lui ai dit lancer un peu au service. Il m'a dit, il va le dire à l'arbitre. Je lui ai dit à l'arbitre, l'arbitre n'a rien dit. Il a continué à servir comme ça. Chaque fois qu'il s'est servi comme ça, il se levait la main et après, il a servi comme ça. Voilà. Pour moi, ça change entre ce service comme ça que tu peux remettre pour tout le temps où tu peux jouer ou alors ce service comme ça où en fait, il ne s'est jamais joué qu'il y a dans la balle. Bon, après, le problème, c'est que il y aura sans doute des parades. Des mecs qui se mettront super bas pour relancer la balle sous de la tête. Elle dépassera de ça. Et voilà. Non, mais c'est vrai. Il faut réfléchir à un truc, mais il faut arrêter. Encore, moi, je ne vois pas le niveau, mais il paraît que, enfin, chez des échos, il paraît excellent, quoi. Il y a Steph, enfin, Steph Levin, qui joue en 1-2 avec Ys, qui l'a joué des mains, il se dit, il y a des joueurs, c'est incroyable de rien, comment faire, quoi. Et tu ne peux rien dire puisque c'est toujours ton copain qui t'arbitre. Après, quand tu étais jeune, enfin, ce que tu avais vu à des mains, c'est que ça n'était pas de plaisir. Pour toi, c'était le plaisir de voir tes points et que ça te servait tout de suite. C'était une cifle, un système de faire à l'éducation, les sars-tots, c'était surtout... parce que je n'ai pas vu tout de suite que j'avais marqué des points en serrant, ça, c'est clair. Par contre, le truc de cifle, ça me plaisait bien. Et puis, j'ai la chance d'être un peu un bourrin d'entraînement. Ça me plaisait bien de prendre un panier, de travailler tout seul dans mon coin, d'essayer de trouver des trucs. À un moment, ce que je faisais, c'est que le matin, je servais, je faisais un panier de service, enfin, un panier ou deux paniers de mes services. Et le soir, je faisais des services. J'essayais de trouver de nouveaux services, souvent, d'amener, c'est ma gueule. Et ce que ton père, il t'a demandé, c'était de trouver de nouveaux services. Parce que mon père, à chaque fois, il me détape moins, il me servait. Et donc, en fait, j'essayais. Et puis, on me sait toujours. Là, vous avez des mots que je disais tout à l'heure, celui-là, comme ça, je n'y arrive pas. En fait, je me dis, pourquoi je n'essayerais pas de le prendre comme ça ? Comme ça, j'irais mieux. Il n'est pas très coupé, mais il n'est pas, notamment en nuque, sinon, souvent, je ne peux pas servir. Et là, je me dis, il y a cette solution. J'ai déjà essayé de travailler comme ça. Enfin, essayé dans tous les sens. Parce que je me dis, peut-être qu'un jour, peut-être que je pourrais de travailler comme ça. Donc, souvent, le matin, je faisais ma gamme de services classiques. Et le soir, j'essayais de trouver un truc pour essayer de l'amener dans le service classique plus tard. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'entre le moment où tu travailles un truc ou tu essayes un truc à l'entraînement, enfin, tu essayes un truc au panier, après, de mettre un entraînement déjà, c'est super dur. Et après un match, mais ça prend un temps, mais le premier match où j'ai servi différemment de d'habitude, c'est-à-dire contre nature pour essayer de gêner l'autre, j'ai mis, c'était après 12 ans de carrière. Donc, c'est pas venu tout de suite. Parce qu'on est tellement, on a tellement l'habitude de jouer avec un certain service et on se dit, même si l'autre, il est fort, c'est vrai que je ne me vois pas changer parce que je ne me suis pas parfaitement et en fait, à ce match-là, je me rends compte, je me faisais tellement défoncé en savon de cette façon, je me suis dit qu'il n'y a que cette solution, c'est servir, des fois, même un co-service, mais le truc, c'est qu'il faut le maîtriser un petit peu quand même et puis il faut avoir un moment le courage de se dire de toute façon, je n'y arriverai pas. Ça m'est arrivé mardi sur Angers, j'ai ramassé sur Vosic mes cams raps, c'est l'anti-jeu pour moi, ils pissent sur mes services, ils se baladent, et au bout d'un certain temps, je me suis venu à servir du revers. En fait, quand je charge du revers, j'ai vachement d'opportunités, le truc, c'est que je n'ai pas bien joué derrière parce que je n'ai pas l'habitude de servir comme ça. Donc là, à la fin du match, avec Stathieu Grand, on a dit que la solution, c'est de travailler ça à l'entraînement. Au début, c'est un peu chiant parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, parce que l'autre se prend un peu ta gueule parce que c'est la première fois que tu serres comme ça, mais c'est la seule solution aujourd'hui, c'est la seule solution pour battre un jeu comme ça. Donc voilà, ça passe par ce service-là et la prochaine fois que je le joue, je commence par servir comme ça. C'est clair, même si ça doit passer encore par 3 défaites, mais moi, j'ai l'impression de pouvoir jouer. Là, je charge du coup droit, je suis tout le temps, il ne me fait que des nœuds avec les bras. Tu ne servais pas au match, ou voilà ? Tu ne servais pas ? Oui, ça va, mais le plus gros problème c'est de jouer derrière, c'est que quand je m'entraîne à servir du revers au panier, c'est quand je charge du revers en match, après, c'est vraiment que je suis misé 2-0-6-2, il y a des solutions et je me dis, allez, je ne sais pas comme ça. À émise, le mec, il peut en rigoler, il peut se dire c'est vraiment le match gagné. Nous avons un apprentissage entre 5 août, ce choix du revers, la part et 99%. du jeune. Non, parce que je suis arrivé aussi à un moment où plus de personnes servaient du revers quasiment. Moi, le seul que j'ai vu servir du revers et j'ai joué avec en équipe, c'est Piero Show et en plus il n'avait faite un service académique et il servait comme ça du revers. Donc, en fait, servir comme ça du revers c'est, pour moi, gaucher, c'est comme ça du cou noir et il y a simplement le même essai. C'est une question de placement en fait. Oui. Quand ceci dit, lui joue du revers, on joue très bien du serbe du revers. Par exemple, on joue très bien du quadrat derrière et quasiment s'en revers. Mais on verra en fait après la grosse différence quand on est remiseur. Je trouve que c'est l'effet latéral qu'il y a dans le service. Parce que si je joue contre un gaucher, on le verra après avec les remises piquées et tout. Si je joue contre un gaucher et que je cherche comme ça, Là ici, chaque fois il va venir me rétiquer comme ça contre l'effet. Par contre, si je cherche à en prendre, s'il vient comme ça avec son tour droit, là-bas elle va monter, il va être obligé soit de se décaler de venir en bel, soit de compenser, soit de compter quelque chose en trip ou quoi. Donc en fait, c'est pour ça que je disais que le service d'une gaucher qui servait comme ça en droitier pour le mien comme ça en gaucher, pour moi c'est quasiment le même. Après, c'est vrai qu'on peut jouer encore une fois sur le placement, sur la table, sur la longueur, mais au niveau de l'effet, c'est le même genre d'effet. Et encore une fois, que ça soit une mobilité, pour moi ça ne change pas grand-chose, c'est plus le sens dans lequel on la batte. Donc tu disais que le joueur, si tu vois ça en droit, ça peut le changer. Oui, par contre le joueur, ça peut changer. En ce moment, moi le service, enfin comme ça je ne le sens pas trop bien, et couper, je ne sais pas tout faire. En ce moment, j'essaie de le servir un peu comme ça. On l'a vu là. Voilà, voilà comme ça. En fait, ça me permet de servir déjà plus là. On l'a vu là. Voilà, et... C'était bien vu. Euh... Encore. Alors, on parle des maths, mais... Par contre, on a des variétés sur celui-là, mais on va avoir rien à ça. Non, je n'ai pas des maths. J'ai le placement, et il est fait en fait. Vous pouvez vous éviter comme ça. Non, je n'ai pas des maths de variation, et euh... Non, je n'ai pas des maths de variation. C'est vrai que c'est embêtant, notamment en ce moment, je serai rentrant beaucoup. Et en fait, sur le rentrant, je n'ai pas beaucoup de variation, de longueur et tout. Et c'est vrai que quand tu ne peux pas mettre l'adversaire un peu plus en cours de chaise, c'est-à-dire que voilà, quand je serai comme ça pour... Je sais que je peux le varier quasiment avec le même jet avec le long et tout. Je suis tranquille. Je sais que si le mec il s'approche de servir un long, s'il vient en vert, je vais le servir vraiment en revers. Là, si j'ai cher rentrant comme ça, mais que je ne sais le faire que là ou là, le mec, il est tranquille, il sait qu'il ne va jamais prendre un long, il peut se mettre comme ça. Par exemple, le Jaubert, je ne peux pas se prendre sur Sheila. Sheila, il ne sert jamais l'ong, il sert quasiment au même endroit. Il était comme ça remis. Comme ça. Il sait que le service, il vient tout le temps là. C'est un sacré confort quand même. Tu sais que tu ne prends jamais un long, tu sais que tu peux vraiment venir l'appliquer, tu sais que tu en avances sur la balle. C'est un regret perdu, mais c'est un vrai confort quand même. Tu as bien dit, il y avait quelque chose de corvette. De corvette ? Il ne servait jamais l'ong, donc il est installé. En fait, souvent, les mecs qui servent du revers, ils se mettent souvent à servir du revers en phase carrière, parce qu'ils se rendent compte qu'au niveau du déplacement, quand tu serres ici, tu es vachement décalé, et que maintenant, les mecs arrivent à piquer vachement plus au petit côté, ça ne se passe plus sur les côtés qu'avant. Et par exemple, Jean-Michel Sel, avant, il servait tout le temps comme ça. Maintenant, ils ne servent que du revers, parce qu'ils servent du revers ici. Quand tu l'as en face et qu'il est quand même imposant, tu te dis, si tu flippes là dans son coup de droit, c'est là pour lui, mais il y a des chances qu'il est. Donc, en fait, tu essaies de remettre de court. Lui, en jeu court, il est bon. Tu remets de retour, il approche la balle. Voilà. Et en fait, pour les mecs qui sont un peu moins forts physiquement ou avec l'évolution du ping qu'il y a eu, c'est vrai que ce n'est pas du pas mal. Il est capable de pivoter, mais maintenant, il a vraiment un bon père en démarrage. Le truc, c'est qu'avant, quand il était là, soit il se faisait couper la balle ici, soit il en prenait une longue ici. Et donc, quand il pivotait, c'était supérieur. Alors, en 93-94, c'était la ballade, c'était un surhomme, il n'y a pas de problème. Et maintenant, quand tu lui mets ici, dans le revers, il fait ça. Donc, il préfère servir du revers, au prix, il en prend une tour bon ici. Après, il peut tomber toujours sur un mec, comme Patrick, qui le mystifie en service remise. Il sert du revers, il se flippait dans tous les sens, et à la limite, il n'y a pas de solution. Au niveau du matériel, il y a une terre que tu préfères, il y a des petites conseils sur votre position, qu'est-ce qu'on sort, pour savoir si c'est important pour toi, la balle ? Oui, c'est important. Alors, la balle, c'est souvent la remise de service, mais la table, moi, je préfère, par exemple, du tableau-là, parce qu'elle prend vachement effet, je cherche souvent de mobilité, la balle, elle saute vachement. Donc, même après, pour le jeu, le rebond est super haut. Pour moi, c'est plus facile. Je joue plutôt rebond en contre-top, plutôt que, voilà, pour moi, les pires, je ne vais pas le dire, mais c'est ça, quoi. Les tables, elles fulent dingues. Vas-y, coupe, je te jure. Non, les tables, elles fulent incroyable, et même pour servir, par exemple, ce service-là. Voilà. Si je le fais sur Yula, ce service, il aurait été bon. En fait, la parture de cette table, en fait, la balle, elle part comme ça, mais elle accroche pas sur la table. En fait, on fait vachement plus de temps à revenir. Celui-là, il n'aurait peut-être pas été bon. Alors que sur une Yula, en fait, elle va prendre beaucoup plus de l'effet et elle va revenir vachement plus vite. Pareil, on fait ça. Souvent, on arrive dans les salles, et pour voir si ça frappe, on fait ça, comme ça. En fait, tu fais ça sur une... Sur une butterfly ou une tournée où elle met trois points à venir, tu fais ça sur une Yula et tu fais ça là-bas. Tac, tac, tac. Donc, ça... Je ne veux pas changer. Tu fais ce que tu testes à chaque fois ou... Pour tous les joueurs qui arrivent dans une salle... Putain, déjà, ça... Si Patrick fait ça, tu fais ça pour voir si ça frappe à l'école, comme ça. Et après, ça, pour voir si ça frappe à l'école. Voilà. Ça, pour voir si ça frappe à l'école. Là, elle met trois points à venir. Si tu fais sur une Yula, on vient tous. Pardon ? Ah, si ça frappe à l'école, c'est pas si c'est la salle qu'on met à l'école. Oui, si la salle qu'on met à l'école. Si avec le volume et les... Comment tu faisais-toi ton repère ? En tapant ? Moi, je ne le fais pas à ça. C'est Patrick qui le fait en tapant, comme ça. Et chinois, si ça prend la salle. Si je le repère, qu'il y a 8 ou moins à l'école, c'est sensation personnelle. Oui. Après, tu le vois quand tu joues, à l'impact, au son, quand la salle, elle a du coupage, quand elle est immense, en général, ça prend pas la colle. Il y a des joueurs qui choisissent leurs plaques, souvent les salles. La salle électrice, ils prennent des plaques molles. La salle, les gens, ils prennent des plaques mûres pour voir un truc c'est plus fort. Quand, par exemple, tu joues dans une super grande salle, à temps quand Valner, il était en confesse, mais il y avait une super grande salle, on disait, ben là, Valner en allot, c'est un passage. Parce que quand tu frappes, là-bas, elle avance pas. Alors que tu joues dans une petite salle en parquet, machin, tu frappes. Enfin, on s'en parle, mais il y a des différences incroyables. Il y a des différences sur les plaques, il y a des différences sur les tables dingues, mais vraiment dingues. Il y a des différences du sol aussi, si le terraplex il est posé sur du parquet, ou s'il est posé sur du méton ou quoi. Qu'est-ce qui a joué des plaques mûres ? Tazaki, il dit ça avec son soeur Tazaki, genre japonais, suivant le volume qu'il y a dans la salle, il se laisse ses placons. Et après, t'as tous les joueurs qui créent un gap, Tim Morin, machin, complètement traqué, qui arrivent dans une compète au chocolate d'Europe avec 30 plaques couches, 30 plaques noires, avec leur balance, avec leur foudou. Et, vas-y, je peux pas jouer, elle fait 63 grammes, je vais prendre une 64 grammes. Quand il nous part un verre, c'est parce que la plaque fait 63 grammes, elle fait 64 grammes. Voilà, ça c'est traqué, traqué. Mais il y en a, hein, il y en a. Hein ? Rassuré. Ouais, rassuré. Voilà, souvent c'est pour se rassurer, mais c'est vrai que, je pense que l'image qu'on a de son numéro 1, j'ai aussi le mot foudou. Moi, je sais qu'il triait ses plaques, il demandait des plaques à Yasaka, des Mark V triées, c'est-à-dire de bonne qualité, mais je l'ai jamais vu gueuler sur ses plaques, dire celle-là, elle prend pas la colle, ou tout ça. Donc c'est vrai que nous, on a, Damien, il dit, toutes ses spécifices, elles sont pareilles. De temps en temps, ça lui arrive d'avoir une série qui nulle, mais voilà, Patrick, pareil. Moi, autre chose, j'ai jamais gueulé contre ses plaques. Et par contre, il y a des autres joueurs, mais c'est folie. Les mecs qui sont sous contrat avec Tibar, ils jouent avec Dubrice, les mecs qui sont sous contrat avec Andro, ils jouent avec autre chose. Et ouais, je disais sur le tampon de la balle, tout à l'heure on parlait de l'armine, en fait, il y a des joueurs qui regardent le rebond, il y a des joueurs qui regardent, voilà, s'il est au service, il plante dans la table, ou s'il plante dans la table, c'est qu'il est coupé, s'il fait un point bag, c'est qu'il est mou. Il y a des joueurs qui regardent que la marque de la balle. Par exemple, Patrick. Patrick, il ne se connaisse que sur la marque de la balle. Et avec la grosse balle, déjà, c'est vachement facile. Et il y a des marques de balles, notamment Butterfly, et un tampon qui est super gros. Et en fait, moi, quand je joue sur Damien, en général, je ne vois pas beaucoup d'effets, mais le fait d'avoir une balle Butterfly, si en plus tu as choisi 9 avant le match, tu vois tout le temps, tout le temps l'effet. C'est un plus pour le remettre à dire. Et ça, c'est des petits trucs de joueurs, tu vois, tu préfères une balle 9 par rapport à une balle usée, voilà, si je joue contre Damien, c'est sûr, choisis une balle 9. Trianga, c'est sûr qu'il choisit une balle 9, parce qu'il est souvent top sur top, et qu'elle ne va pas glisser de sa raquette, si elle est un peu humide, voilà, si elle est neuve, elle va un peu plus accrocher. Donc moi, quand je joue contre Damien, sachant qu'il préfère une balle 9, souvent, je lui prends une balle usée avant le match. Il vérifie, sinon, plutôt. Il vérifie, mais on choisit à deux. Moi, je lui dis si elle est bonne, si elle est pas bonne, si elle est bonne, si elle est pas bonne, si elle est pas bonne. Bon, souvent, on trouve un compromis, mais... Non, mais des fois, ça arrive, le mec, tu vas voir avant le match, enfin, en pro, tu vas voir un match, parmi, il dit, tu choisissez des balles, je lui dis, tu choisis ou choisis pour toi, le mec qui vient, c'est bon. Oui, ok. Tu choisis les chaussettes ? Très bien, en général, mais je préfère les balles neuves aussi, je déconne sur Shanghai. Je lui ai fait mille fois, en fait, une fois, je savais pas qu'il préférait les balles dures, c'était à Shanghai, sur le match qu'on va commenter tout à l'heure. En fait, les balles neuves étaient vraiment pourries, c'était vraiment des oeufs, et donc, j'en ai choisi une, un peu vieille, mais qui était ronde, et en fait, il m'a dit, mais t'as vu, elle est pourrie, elle est vieille, elle est vieille, on en prend une oeuvre, il a été recherché des boîtes, donc maintenant, je sais qu'il préfère une balle neuve, pareil, le choix des joueurs, enfin, des mecs qui préfèrent servir au début, je suis en mine, par exemple, il préfère tout le temps garder le service au début, donc moi, en général, je le donne tout le temps, mais encore plus sur lui, je me pose même pas la question, quoi, je le garde, lui, sachant que lui a le gardé, moi, je le garde pour faire chier. Ce qui me plaît dans le truc, c'est qu'il y a tous les styles qui peuvent gagner, quoi, donc, il y a des plus de raquettes, moi, je suis pas du tout attaché à la technique, en fait, il y a des plus de raquettes toutes différentes, on voit Patrick, Philou, Damien, moi, il y a des goûts droits tout différents, des revers différents, il y en a qui a, enfin, Philou, il tenait sa raquette en vachement service, Patrick, il a la raquette comme ça, il la touche vachement fine, Damien il est super dur à l'impact, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment une histoire de sensation, quoi, je peux, je vais, enfin, tu peux pas me demander, moi, de venir la toucher super fine sur le groupe Emu, par exemple, ça fait dix ans que j'essaye de, juste de, même, faire un rétro comme ça, à peu près, sinon j'arrive jamais, c'est à recouper le bout, quand je me mets comme ça, je fais juste ça, comme ça, et vraiment, c'est impossible pour moi de se recouper, Damien il a essayé de m'apprendre, il m'a dit, serre-toi du goûte, serre-toi du poignet, viens, lâche un peu ta raquette, machin, j'arrive pas à travailler dans ce taxe-là, impossible, ça fait, ouais, dix ans que j'essaye, et Damien à côté de ça, lui m'a dit, c'est arrivé comme ça, il est débile, alors que, voilà, ça fait quand ça continue, donc... ...